Vous, vous confondez, si c'est sympa, c'est nettoyer un caractère dans le sous-de-garde. L'épaisse ou caractère, c'est facile de prendre du vaisselle à boeuf, c'est d'éclosé. Vous, maintenant, enlevez tout le produit vaisselle. Alors, si ça vous plaît, vous avez perdu votre caractère, vous allez voir, c'est vraiment pas. Il y a un essu de glace, première innovation. Chose qui assure aucune raclette dans le monde. La raclette traditionnelle, c'est un bout de caoutchouc qui est amené, et l'essu de glace, c'est pour tout votre poids pour arriver à fluer pour s'échirer. C'est-à-dire, quand vous allez passer de l'eau sur le plus bas qu'au moins, ou alors, à une position, et on repart, hop, 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 avec le mouilleur, pour l'essentiel. Et là, regardez, vous avez un réservoir pour récupérer l'eau. Il est en train de courir avec le mouilleur en dessous et la serre. On va poser la raclette en haut, un doigt, on tend la lave, on laisse laisser l'eau vacuée long du silicone rentrer dans la raclette. On le voit, hein ? C'est pas truqué parce qu'il est plus bien qu'il est en vacances. L'eau accoude dedans, ça c'est génial. Alors, regardez bien. Maintenant, vous allez vous attend, je veux voir. Non ! Je ne suis pas, ça marche pas. Je ne suis pas. Parce que si vous récupérez avec le raclette de pouillet, ce que vous voulez, une chance sur deux, trois centimètres, on se bosse, trois, quatre centimètres, on n'aura pas la trace pour nous énerver. Pourquoi ? Parce qu'on a du silicone et l'eau, elle coule droit. C'est pas dans les doigts. Tout simplement. Si vous ne l'essuyez qu'une seule fois, vous essuyez qu'une seule fois. Et je vous rappelle que ça ne prend qu'une seconde d'essuyer. Et on peut récupérer où on veut sans avoir la trace. C'est pas mal ? Parce que regardez, des fois il y a des gens comme ça, ça se passe comme ça à la maison. Regardez. Ouh là, la jambe bouche. Vous essuyez. Hop ! Et vous récupérez. J'appuie, je descends, je récupère ça. L'eau, elle a coulé dedans. À la maison, vous allez le faire. C'est génial, attention. Regardez bien. Il y a des gens qui achètent des voitures noires. Leurs copains leur disent, tu vas galérer avec votre trace. Mais non, celui-là sèche, c'est bon. Regardez bien. Quand vous avez une bagnole, vous remarquez, pour 51 ans au lieu de 50 ans, on dit que c'est un mandat. Pour un par-brise dégueulasse, c'est pas un mandat. J'entends plus d'ange d'autres poules à 51. Moi, mon par-brise, c'est leur haute définition sur mon camion. Vous, vous êtes encore à la télé noire et blanc. Allez, viens. Mon par-brise et l'intérêt, comment vous faites ? Je vous rappelle comment vous faites. Avec un chiffon, le petit-ci, t'en restera plus mal. Hop, tu déboîtes l'hippo, là. Arrête le travail, le lundi. Ou dans la Sécurité Sociale, la France s'en reste sur tout ça, parce qu'on n'a pas des bons appareils. Allez, celui-là. Moi, je m'en fous, je m'en fous. On va guider le camion. Je suis content. J'ai tout le monde. Regardez bien. Les ailes sont là avec leur peau de chamois. Ils ont des voitures à 100 000 euros pour le chamois. Il y a la voie de Paris. Oh ! Regardez bien. Vous allez sécher. Je vous rappelle que mon appareil, s'il ne le fait pas, je le rachète, je le revends. Le silicone ne suce pas. Et là, regardez bien. Vous allez me faire briller la carrosserie pour le même prix. Oh ! C'est un kiff. Ça coûte cher, des bagnoles. Il faut les faire briller, non ? Eh ! Je rappelle une chose. J'en fais les essuies glaces. C'est un vestuage. J'ai un vestuage. J'ai un vestuage. J'ai un vestuage sur terre. Ça n'intéresse personne devant ça. C'est tellement rentable. Une fois par an, 40 euros par personne. Impeccable. Pour un côté à l'arrière, 25 euros. 65. Ça a coûté bien pour la douche. Et je termine là-dessus. Et au cas où, je vous fais essayer, je vais vous faire des casseurs normaux. C'est une fois que je vous serre. Dernière chose. La douche. Quand tu es tout nu dans la douche. Tout à l'heure, il y a une dame, elle a dit, « Oh, moi, je suis rillé dans la douche. » « Non, c'est dans la baie. » Il y a deux essuies glaces. Donc, dans la douche, au lieu de se baisser. Si vous ne faites pas, vous laissez acheter. C'est pas grave. Mais il est beau et neuf. C'est pas la peine de léser. Regardez bien. Vous allez faire un coup sur la droite. Chez Sarkozy. On redescend. Par à gauche. On va vite revenir à droite. Mets-lui bien en place. C'est pas important. Là, on verra bien. On commence à couler. Et la douche. Si ça coule dans la douche, ça va mouiller la douche. Bien ou bien. Oh, calmez-vous. Vous allez faire les vides de la voisine ? Les vides de la voisine, il y a l'air à l'eau. Ah ! Hop ! Imagine. Les mecs, ça me fait le�. Ça me fait l'air. Je vais faire carjouer. On dirai pas quoi ? Un belgier, je dois le plus. Je regarde. Il y a l'air à l'eau. Mais mon nom de vieillant, il y a la douche, Moi, ça me sera quand même. Non, non, non. J'avais une réponse à tous. Il y en a, je mets pas en dos. Un bit de jeunière. 500€, 600€, 6... 000€ pour une bébitrée, t'as rien ! T'as rien ! T'as rien. Si un jour on voulait faire la ville de la basique, on ne peut pas montrer en hauteur parce que sur ce sens, il ne faut pas dépasser les deux mètres. Moi, j'ai des rallonges, j'ai des trucs doux, j'avais fait des photos, j'ai une petite approche pour tout, je n'ai pas pu les mettre. Alors regardez, imaginez, vous êtes chez vous, vous allez faire la ville de la basique. Alors là, ça on doit coulure parce qu'il y a un peu de ventre, un doigt, la lamastore, la rima s'échit quand même. Alors par contre, j'ai des rallonges jusqu'à 10 mètres, je mets la mecque et je mets le pied. Alors par contre, ça coule, ça coule dans la douche, c'est pas grave. Non, non, c'est un doigt. Donc là, c'est pas grave. Alors voilà, vous avez vu, c'est pas grave. Alors regardez, là on fait attention, on ne se croise pas les droits. Donc si un jour ça vous plaît, la rallonge d'avant, une mauvaise plan. Là, écoutez bien pour le prix, ça peut servir à jour. Le prix ne nettoie pas par contre, hein, attention. Les 3 euros, les 4 euros, ça existe pas chez moi. Mon appareil, il y a 10 ans, hein, attention. En fait, mon appareil, c'est une blague à dire.